Une démonstration collective, c'est une partie de la scène marseillenne, en l'occurrence des 15 artistes qui ont bénéficié ces 23 derniers mois des ateliers municipaux de la ville, et d'autres qui ont de la série, donc on accompagne ces artistes en leur temps dans les ateliers. 23 mois, c'est une idée très longue, c'est beaucoup plus de présidence, et ça nous met en conversation avec elles et d'eux, c'est leur bien sûr, leur projet artistique, mais plus largement sur les conditions matérielles que produisent au sein des ateliers, sur la construction des œuvres sur les ateliers d'artistes, donc sur ces questions qui nous ont intéressées, vous nous permet de brancher sur le sujet de la maintenance, qui est un sujet qui a souvent été abordé au sein des musées, notamment avec l'artiste Mirlet, la dormade qui les laisse, mais que nous on a vu poser un endroit très différent, bien en avant de la production, celui des centres d'art, ce qu'on a remarqué, c'est tous les métiers, tous les gestes, tous les visibles du public qui permettent aux expositions et aux œuvres, à être visibles dans les ateliers ou dans les centres d'art, pour se pencher sur ces questions, vous avez des ouvrains d'exposition, si vous vous permettez de regarder toutes les œuvres, tous les visites, avant qu'on parlait de l'exposition, vous pourrez faire ça plus tard. Madame ? Voilà, désolé, Mais donc, dans le cadre de cette exposition, on a imaginé un projet de mise en récit très politique de l'exposition, et donc de commandes, de visites, très lignes de l'exposition à des personnes avec lesquelles de travail, David qui est ici, et à ce soir, Annabelle Vérac, qui est artiste, qui par ailleurs est agent d'accueil, et qui sera la première à émobiliser. Ici, on a fait une liste avec les deux sociologues, on a fait une liste, on a fait une liste, on a fait une liste, on a fait des choses politiques, et la même temps, on a fait une première liste avec un jugement, et la même temps, c'est vraiment les échecs, que les groupes de la Brèche, avec les cas, une conversation, et à qui on donne une carte blanche, qui est en récit, et on va commencer tout de suite avec Annabelle, on va renfer dans l'exposition, le texte d'Annabelle va beaucoup parler d'un certain nombre d'œuvres, mais assez largement sont éventuées aussi, de ma proposition par la crise, de venir voir, de l'exposition. Je vous remercie de votre attention. On vous rapproche et vous entendre, Annabelle. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, bonjour, je m'appelle Annabelle Pérac et je suis agent d'accueil depuis longtemps maintenant parce que je suis artiste aussi depuis longtemps et je suis piégée dans le temps parce que je suis artiste et je dois avoir le temps de l'art, je dois être libre et disponible pour dire oui et sinon je serai piégée. Je suis agent d'accueil et je suis piégée parce que je suis artiste et je suis agent d'accueil à mi-temps, je dois être à mi-temps et flexible parce que je suis artiste, même si je ne dis jamais que je suis artiste normalement en dehors de maintenant. Et en fait, en tant qu'agent d'accueil, j'ai appris que quand même, il faut dire des choses simples des fois, donc voilà, je suis artiste. Et ça ne correspond pas parfaitement de toutes les façons avec ce que je fais, le mot artiste, je veux dire parce que ça ne peut pas correspondre parfaitement, rien ne peut correspondre parfaitement. Les mots sont liquides, ils coulent, ils s'échappent, ils s'évaporent, ils tâchent immédiablement et des fois aussi, ils cristallisent comme l'eau, comme ce qu'il est liquide. Je crois que là, tu m'es bien informé, mais c'est aussi le principe, c'est-à-dire c'est le principe de s'égarer ici avec nous. C'est le principe de chercher le lien. Voilà, venez avec moi, on va rentrer dans l'expo, là. Et pour l'instant, vous êtes déjà un peu dans l'expo parce que si vous entendez, si vous écoutez, vous allez entendre l'œuvre sonore de Megan Brower. Voilà, est-ce que vous reconnaissez ce que c'est ? C'est la musique d'attente de la CAF. Voilà. Et donc c'est quelque chose qu'en tant qu'agent d'accueil et artiste, je connais. Et la dernière fois, c'est du anecdote. J'ai dû expliquer à un visiteur ce que ça voulait dire CAF, caisse d'allocations familiales. Alors on va rentrer dedans. Attention, vous marchez. Parce que je suis aussi gardienne des œuvres. Les œuvres ne doivent pas disparaître sous ma surveillance. Elles ne doivent pas être abîmées, à moins que ça soit fait plus. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, il ne faut pas ni prendre les œuvres, ni les abîmer. Voilà. Et je dois veiller en fait à ce qui a été imaginé. Je dois veiller à ce qui a été imaginé, comment elle serait faite, comment ça marche, comment ça se déroulerait. C'est-à-dire, moi, je n'en ai pas à imaginer comment ça peut se dérouler. Et moi, je n'en ai pas à dire, en fait, je préférais que cette œuvre-là soit façable. Moi, je n'en ai pas à dire ça. Voilà. Et donc, allez-y, entrez dans l'exploit. Voilà. Allez. Vous pouvez prendre des papiers. Donc, on va dans l'exploit. En fait, on va dans l'exploit. Parfois, on va dans l'exploit. Dans l'exploit. On va dans l'exploit. Bonjour. Merci. Donc, je suis agent d'accueil, parce qu'il me fallait de l'argent pour manger, et que j'ai fait des études d'art, et que c'est un trou dans le CD pour ailleurs, c'est-à-dire, partout ailleurs, c'est un trou, c'est comme un tourbillon, comme le tourbillon du cifre ou de la baignoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que le cœur du cifre s'entraîne dans le trou noir tout ce qu'on peut faire de tout. Sauf, par exemple, si je voulais être chercheuse, là, faire des études d'art, c'est bien. Voilà, si vous voulez enseigner, vous êtes là, mais je ne voulais pas être chercheuse, parce que je voulais donner à voir ce que je détecterais immédiatement. Je ne voulais pas déterrer des choses, et les observer en secret, et prendre des notes, et rechercher des notes de tout le monde pour les comparer et les décortiquer. Et je ne voulais pas enseigner non plus parce que je ne savais rien, et parce que je cultive le doute. Je cultive le doute comme un plomb de tomate dans un potager assailli par le nid du... Férocement. Voilà, et je voulais juste trouver de tout, c'est-à-dire de tout dans la terre, je voulais juste creuser, trouver de tout, et nettoyer ce que je trouve, et voir comment les choses s'agencent dans le temps. C'est-à-dire, petit à petit, avec le doute, comment l'engrais se fait, l'humus, avec les choses sorties de terre, parce que... Et je voulais voir le processus de transformation dû à chaque révélation, à chaque monstration, parce que je veux dire, il y a des artistes. Il y a des artistes qui font des choses et qui les oublient, qui les montrent et qui les oublient, et il y en a d'autres qui les réutilisent sans cesse. Ils font des choses qui, en fait, sont vivantes, en constante transformation. Donc, par exemple, là, vous voyez, est-ce qu'elle, tout sait qu'elle, tout ça, avec ses pièces. En fait, elle a 20 pièces de 20 formes différentes. Et elle les met à chaque fois en scène de manière différente selon les lieux, qu'est-ce que je veux dire. Et elle a fait des nouvelles comme ça, et voilà. Et aussi, par exemple, il y a comme une meilleure là-bas, et lui, il a son arche, il a son dôme, et en fait, il a le contour et le trou, il a les copeaux, la matière qu'il utilise pour structurer, la matière qui est faite de bois, de verres, de petits champignons, et de mycélium. Tous ces mycéliums qui tiennent l'ensemble, s'en nourrissent, et le transforment. Et du coup, c'est aussi ce que je voulais faire, il y a 10 ans, quand j'ai été agent d'accueil, je me suis dit que j'allais lier mon travail et mon emploi. Et en fait, le résultat, c'est un peu absurde, parce que finalement, je me retrouve ici ce soir, et c'est étrange. C'est étrange parce que c'est encore un entre-deux. Je ne sais pas si vous voyez, c'est encore un entre-deux, d'être à la disposition à la fois des spectateurs et des producteurs. C'est comme être artiste et agent d'accueil, c'est un entre-deux. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut et du coup, on ne peut pas s'exprimer forcément. Et du coup, c'est un peu fou ce qu'on se voit. Et voilà, il y a les désirs des autres qui sont là et qui font le travail, qui sont le travail en fait. Et du coup, il y a la nécessité d'être poli. Je suis agent, j'accueille, je dis bonjour, je dis au revoir, je dis bonne journée, je renseigne, je réponds aux questions. Je suis énervée, je suis agent d'accueil, je souris, je suis énervée, je souris, je dis bonjour, je suis polie, je suis serviane, j'ai tous les renseignements. Je peux trouver tous les renseignements, j'essaie de trouver tous les renseignements. J'attends, je ne peux pas ne pas être là, c'est-à-dire, je ne peux pas être habitée par quelqu'un d'autre pendant trois ans. Peut-être, peut-être une seconde, deux secondes, trois secondes. Mais après, je ne peux pas rester optimément dans ma tête. J'ai à rester dans les boucles sonores, par exemple, de la CAF, ou les mêmes images. Ou un jour, j'ai une petite amie aussi, en boucle sonore. Et ça, vraiment, c'est des amis. Voilà, et les mêmes images, les mêmes lumières, les mêmes sauteurs. Et elles sont disponibles et suivantes. Et je le regarde énergie, comme si j'attendais le bus, sans avoir d'horaire. Sans avoir d'horaire de bus, ni même sans avoir l'adresse ou le barré du bus. Et souvent, en fait, souvent, j'aime ça, accueillir des gens. Parce que ça, c'est une question aux gens. C'est pour moi. Pour qu'ils se sentent bien. Pour qu'ils se sentent bien plus. Je me sens que c'est normal d'être volées et senties avec eux. Et prendre la normalité à la pointe d'être en arrière-là. Et aussi, je suis émerdée pour ça. Donc, quand je suis émerdée, je suis émerdée et je garde les choses pour les déterrer après. Je recouvre l'énervement si nécessaire et j'essaie d'intéresser les gens à des choses qui peuvent être seuls en tête ou pas. Par exemple, je peux donner des anecdotes. Ici. Voilà. Les œuvres de Flore sont noirs. C'est du sable sur du plâtre. Et ce plâtre, en fait, il est coloré, on dirait de marbre. Et moi, ça fait vraiment penser à des boutiques et une maquette de petits livres. Et du coup, j'imagine des personnages qui passent. ... ... Créneau, le créneau. ... 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